Bonjour, je vais vous parler de deux films cette semaine. Le premier, c'est un film biographique avec Tom Hanks, qui nous parle de l'animateur Fred Rogers, qui avait une émission de télévision pour enfants, qui a duré de 1968 à 2001. Il est décédé en 2003. Habituellement, on fait des films biographiques quand les gens sont décédés. Et la réalisatrice, bien sûr, est Marianne Heller. C'est une femme, donc je ne sais pas si ça reflète le film. C'est un film où un journaliste, style Nathalie Petroski, veut le rencontrer pour faire une entrevue. Elle lui dit 400 mots, pas plus. Bon, il le rencontre et le fameux animateur est très ouvert, veut le rencontrer et il se développe une amitié, mais il a l'habitude aussi de prendre des photos. Puis bon, je ne raconterai pas l'histoire du film, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai trouvé ça moralisateur. Je me suis demandé si un être humain comme ça pouvait exister parce que tu ne peux pas toujours être cool. Et il semble, dans le film, que sa femme dit que des fois il choque, mais il semble très... Puis il se noie, voilà, tu sais. Bon. Tom Mink, c'est un comédien habituellement qui joue sûre dans ses films. Il embarque dans un film quand il sait que ce film-là est solide et qu'il va... Je ne sais pas s'il est content du résultat, mais moi, j'ai trouvé ça fatigant parce que, comme je vous dis, c'est très moralisateur. C'est « Bonjour les amis! » Puis, tu sais, là, pfff... En tous les cas, moi, je vous laisse juges. Vous pouvez toujours aller le voir. Faites-vous votre propre opinion. Je trouve que c'est important de toujours avoir sa propre opinion. Il n'a pas écouté ce que les autres ont à dire. Je pense que c'est comme ça qu'on fait un peuple solide. C'est... C'est ça. En gros, c'est ça. C'est un film spécial. On n'a pas l'habitude de voir Tom Mink dans des rôles comme ça. C'est peut-être ça aussi, en tous les cas. Allez le voir, puis... Discutez-en avec des amis qui l'ont vu, puis peut-être que vous allez voir que vous allez me rejoindre à quelque part. Le deuxième film, c'est Charlie et ses drôles de dames. C'est l'histoire, bien sûr, de la fameuse série qu'il y avait dans les années 70. Des femmes qui avaient des missions assez violentes. Et bon, c'était des très belles femmes sexées. Mais, il pouvait être d'une violence. C'était des super-women en muscles et en tête aussi. C'est un film qui a été réalisé par une femme aussi, Elisabeth Bonké. Bonk? Bonk, je ne sais pas comment ça s'écrit. L'important, c'est que c'est l'histoire d'une jeune fille qui est scientifique, qui fait des recherches pour une maison, une grosse maison de recherche. Et il trouve un bidule, il y a un bidule qui est là, qui, on pèse dessus, il allume l'électricité de toute une bâtisse. Et même, il cherche à aller plus loin. Bon, en tout cas, c'est une histoire basée sur quelque chose d'invraisemblable. Mais, cette jeune fille-là, bon, elle se laisse entraîner. Elle veut dénoncer parce qu'elle a le calcul qu'il n'est pas à point, mais il pourrait être dangereux. Bon, les drôles de dames arrivent là-dedans. On vient de mettre à la retraite le patron de ces drôles de dames. Et, à la fin, vous allez voir, il va sûrement avoir une autre série parce qu'ils sont en train d'entraîner de la jeune scientifique pour devenir une drôle de dame. C'est toujours un peu du pareil au même, hein? C'est de la redondance. C'est pas toujours heureux de reprendre des séries, soit des anciennes séries, des adaptées aujourd'hui. En tous les cas, moi, j'ai pas nécessairement... Ça fait pas partie des grands films de l'année. Non, je suis restée très tiède, sortie de la tiède, puis je suis encore tiède. Puis, faites ce que vous voulez. Je vous dis toujours, vous ne fiez pas à ce que moi je dis. Peut-être que certaines des jeunes femmes vont aimer ça. Je le sais pas. En tous les cas, bon cinéma quand même. Pardon, je cherche Fred Rogers. Il est là. It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? Please, won't you be? My neighbor. Bonjour, les amis. Monsieur Rogers, je suis ici pour l'entrevue. Je suis ravi de vous rencontrer. Ça va? Je dois rédiger un article sur Monsieur Rogers. Je t'en prie, ne gâche pas mes souvenirs d'enfance. Ceci fera partie d'une édition spéciale sur les héros. Vous considérez-vous comme un héros? Nous tentons d'offrir aux gens des façons positives de gérer leurs sentiments. Ah oui? Lesquels? Il y a plusieurs moyens d'y arriver. On peut jouer les notes les plus basses sur un piano tout en même temps. Vous aimez les gens abîmés. Comme moi. Parfois, nous avons besoin d'un peu d'aide. C'est normal. Je crois que la meilleure chose qu'on puisse faire est d'enseigner aux gens que chacun d'entre eux est unique. Eh, Monsieur Rogers! It's a beautiful day in the neighborhood A beautiful day for a neighbor Please won't you be my neighbor? C'était formidable! Don't call me angel Je crois que les femmes peuvent tout faire. Mais elles ne doivent pas tout faire. Pour autant. Dommage, je suis tôtée pour plein de choses. It's like I'm going for a little bit of dinner Qui êtes-vous? Je fais juste diversion, vos gosses. Ça se fait pas! Mais quel argent de l'aide humanitaire! Toutes mes félicitations, les anges. Vous avez une nouvelle cliente. Qui t'es? Je ne dors plus la nuit. Je suis la chef développeuse d'un programme qui peut révolutionner l'industrie énergétique mais qui pourrait aussi être transformée en arme. Téléna, faut qu'on y aille. Maintenant! Vous êtes pas cerveuse? Non, je suis Jane. Vous êtes qui, vous? Je suis bosselette. Bienvenue à l'agence Stamford. Nous existons parce que les forces de l'ordre n'arrivent pas à suivre. Vous êtes genre... des espionnes? Jane était OM-I6. Oh non. Qu'est-ce que vous avez fait à Sven? Je lui ai comprimé la carotide jusqu'à ce qu'il tombe en syncope. Ça a dû lui faire super mal. Non, il va se réveiller. T'en fais pas. Ou pas. Sabina est notre agent de terrain. J'ai de la ressource. Récupérons l'arme avant qu'elle devienne le jouet préféré de tous les criminels. Emmenez-la au vestiaire qu'elle s'équipe. Il va nous falloir des perruques. Des accessoires. Sauvage! Des vêtements. Ah, vous n'en êtes qu'au premier vestiaire. Quoi, il y en a un autre? C'est complètement d'orgue. Ah, des bonbons. Mais Margaret, détoucher ça, d'accord? Ça risque... explosion. J'adore le phosphore. Mon élément chimique préféré. Vous êtes en train de draguer un geek beau gosse? Non, bien sûr que non. Ça t'a fait quoi? Parce que ça avait l'air vraiment... génial. C'était chouette. C'est parti! Bonjour, les anges. Bonjour, Charlie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada